Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Alice de l'autre côté du miroir, version française de Alice Through the Locking Glass, en édition combo Blu-ray DVD. C'est de James Bobbin avec Mia Wachishkocha, Johnny Depp, Sacha Baron Cohen, Anne Attaway et Helena Bonham Carter. C'est distribué par Walt Disney et le film est en magasin depuis le 18 octobre 2016. Alors que Chapelier souffre d'une déprime qui pourrait lui coûter la vie, les habitants du Pays des Merveilles vont chercher Alice dans son monde afin qu'elle aide leur ami. La jeune femme comprend rapidement que la seule manière de sauver le Chapelier est de se rendre dans le passé grâce à la chronosphère du temps et d'empêcher la famille de celui-ci d'être décimée dans un événement tragique. Malgré les mises en garde formelles du temps, Alice parcourt les époques et découvre de nouvelles informations sur le passé de certains habitants du Pays des Merveilles. Après l'énorme succès du premier volet, une suite était presque inévitable. Par contre, Tim Burton n'est plus à la barre et son successeur n'a pas réussi à retranscrire la folie de l'oeuvre originale de Lewis Carroll. L'histoire est plus concrète, plus terre à terre et les personnages ont des raisons d'agir comme ils le font. Le récit joue beaucoup sur le voyage dans le temps et il faut être attentif pour ne pas être mélangé, ce qui risque de perdre certains téléspectateurs, surtout les plus jeunes. Visuellement, on retrouve le même univers que dans le précédent long-métrage avec ses magnifiques costumes, ses personnages colorés, des décors époustouflants et des effets spéciaux réussis, comme lorsque Alice voyage à travers le temps ou le royaume où le personnage contrôle le temps habite, qui est vraiment assez spécial visuellement. À propos des personnages, on retrouve bien sûr un chapelier très divertissant qui est interprété par Johnny Depp, Sacha Baron-Cohen est brillant sur les traits du contrôleur du temps et Mia Wachishikosha, qui interprète de nouveau Wallace, est bonne, mais ce n'est pas le personnage le plus intéressant de ce conte fantaisiste. Au niveau du transfert en haute définition, cette édition ne déçoit vraiment pas. Les couleurs sont riches et les détails sont vraiment au rendez-vous. C'est une excellente chose pour un film où ses plus grandes qualités résident dans le côté technique. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 7.1, français et espagnol 5.1 pour l'édition Blu-ray et anglais, français et espagnol 5.1 pour l'édition DVD. Les deux éditions ont une piste sonore anglaise DVS Stereo, avec des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments, on retrouve Stitch in Time Costuming Wonderland, qui, comme son nom l'indique, s'attarde aux différents costumes portés par les personnages dans le film. On a le vidéoclip Just Like Fire de Pink, et en plus, on retrouve un supplément dans les coulisses du vidéoclip. On a Behind the Locking Glass, qui permet de faire un tour dans les coulisses avec les membres de la production. On a Time On, qui propose une drôle entrevue avec Sacha Baron Cohen dans son personnage du temps. On retrouve également quelques scènes clés présentées à différentes étapes de leur conception. On a Characters in Underland, qui permet de présenter les personnages du film. On a un commentaire audio par le réalisateur. Des scènes supprimées, une copie DVD ainsi qu'une copie digitale. La réussite d'Alice de l'autre côté du miroir se trouve dans la maîtrise de la conception des costumes, des effets spéciaux et de la performance de Johnny Tepp et Sacha Baron Cohen. Le film est un peu en dessous de l'original, mais offre un divertissement très agréable. À noter que le film est dédié à Alan Rickman, qui prête sa voix au papillon absolème dans la version anglaise et qui, malheureusement, est décédé le 14 janvier dernier. C'était Sébastien. Merci et bon visionnement.